Bienvenue dans notre rétrospective 2023. Un programme pour les enfants et les adolescents au Panama encourage à dépendre de Jésus et forme des dirigeants spirituels. L'Église Adventiste du 7e jour dévoile le plan stratégique JIRES pour 2025-2030 lors du Concile annuel 2023. Une Église en Albanie vit une croissance spirituelle et une transformation à travers des baptêmes. ADRA célèbre 40 ans d'engagement humanitaire, de justice et d'aide en urgence à travers le monde. Redécouvrez ces histoires et d'autres nouvelles dans ce 6e épisode de la rétrospective d'ANN de 2023. Le Centre universitaire adventiste de São Paulo, UNASPE, au Brésil, dispose d'un espace spécial pour les jeux religieux destinés aux étudiants de l'établissement et de la communauté. Cette bibliothèque récréative, nommée SafePoint, cherche à proposer des activités de loisirs pour étudiants qui les aideront à se développer à la fois sur le plan académique et spirituel. Un espace ludique destiné aux jeunes universitaires et à la communauté pour le développement social, académique et spirituel. C'est le SafePoint. Dans cet environnement, le plaisir et l'apprentissage se rejoignent. L'espace fonctionne au campus d'ingénierie de UNASPE et est né d'un projet de Williams Costa Jr., un professeur en communication et religion, ainsi que d'autres partenaires. SafePoint est né en mars 2023, a été créé par les pasteurs Eric Lima, Danny Bravo et moi-même. L'objectif était de fournir aux étudiants de l'UNASPE un environnement où ils pourraient apprendre sur la Bible le samedi grâce à des jeux éducatifs. C'est aussi un espace où nous créons des jeux religieux pour la communauté adventiste. La ludothèque fonctionne le samedi matin avec l'école du sabbat. L'après-midi, elle ouvre ses portes pour le divertissement des élèves. Tout cela avec une vaste collection de jeux de société chrétien, un environnement très bien préparé pour accueillir la classe. L'espace de la ludothèque vise à combiner la pédagogie de vivre des moments marquants et de construire des connaissances à travers ces moments marquants avec ses amis, à travers des jeux, à travers ce qui apporte des stimuli positifs pour vous et pour toute votre communauté, tout votre groupe d'amis. La ludothèque offre donc cela à l'élève, qui peut être ici, se développer et se construire positivement, ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire la connaissance. Cela se traduira évidemment par une croissance spirituelle. Pendant la semaine, SavePoint est un espace de recherche et une extension de la salle de classe, à la fois pour l'université UNASPE et pour les cours de premier cycle. La théorie devient pratique. Je pourrais dire que la ludothèque est un espace d'expérimentation. Ici, on peut percevoir ce qui est toujours abordé dans ce cours. Donc, les recherches parlant de fixation, on peut le percevoir de manière pratique à travers les autres élèves et même notre propre développement, vous voyez. Donc, en plus d'être un espace de divertissement, cela finit par être cet espace. Pour les futurs professionnels, ce Game Lab est une opportunité de booster le programme. À partir de cet espace, les étudiants peuvent développer la recherche scientifique comme priorité. Nous avons à notre disposition environ 80 jeux dans la ludothèque et nous accueillons des étudiants du Centre de pédagogie, de psychologie et d'ingénierie qui viennent ici pour en apprendre un peu plus sur la Bible grâce aux jeux. En plus de cela, nous avons à SafePoint un environnement physique et présentiel où les étudiants qui suivent d'autres cours acquièrent d'autres formations et peuvent également développer des compétences en conception de jeux. Le jeu est une voie que l'Église adventiste a trouvée pour l'évangélisation et l'UNASP fait partie de ce grand mouvement. Avec le cours de jeux vidéo de l'éducation adventiste à distance, plusieurs développeurs ont émergé et ainsi nous pouvons développer plus de jeux et atteindre plus de personnes. Lorsque nous parlons de jeux, les gens ont souvent peur des valeurs que ces jeux transmettent parce que souvent, les jeux contiennent des éléments de violence, des éléments qui sont en contradiction avec la foi chrétienne. Mais pour que les jeux reflètent nos valeurs, nous avons de plus en plus besoin de développeurs qui soient chrétiens, de développeurs qui soient adventistes. Pour atteindre cet objectif, l'UNASP propose un cours de développement de jeux vidéo en ligne. C'est donc une façon de préparer les membres de notre Église, les jeunes de notre Église, à utiliser leur formation de base à travers les jeux et ainsi promouvoir les valeurs de notre foi. Le 3 octobre 2023, Hope Channel a lancé son nouveau programme, Hope at Night. L'émission de fin de soirée aborde des questions stimulantes à travers des interviews de personnes réelles ayant des histoires de vie incroyables à partager. Hope at Night accueille un public en direct pour un enregistrement spécial de 7 jours. Plusieurs participants ont indiqué que la série les avait amenés à s'engager ou à se réengager dans leurs relations avec Dieu et plusieurs autres étaient intéressés par des études bibliques approfondies. Anil Kanda, l'animateur de Hope at Night, l'a décrit comme une entreprise d'évangélisation innovante qui se base sur des discussions et des interviews pour présenter des croyances bibliques importantes à un public diversifié. L'émission conclut chaque épisode par une invitation aux téléspectateurs à chercher Dieu et à accepter la vérité. Pour plus d'informations sur Hope at Night et pour découvrir des histoires de transformation, visitez le site officiel de Hope Channel à hopetv.org. Les dirigeants adventistes ont présenté le plan stratégique quinquennal proposé pour 2025 à 2030 lors du Concile annuel 2023, l'une des réunions administratives les plus importantes de l'Église adventiste du 7e jour. Sous le thème « Choisis pour la mission », les réunions se sont tenues du 5 au 11 octobre au siège mondial des adventistes du 7e jour à Silver Spring, dans le Maryland, aux États-Unis. Comme les années précédentes, les réunions ont commencé par la conférence LEAD, Leadership, éducation et discipula, qui a exploré le thème « Recentrage sur la mission, faire des disciples ». La conférence LEAD vise à susciter une passion pour la formation de disciples parmi les dirigeants mondiaux présents, en écho à l'appel retentissant du mandat évangélique « Allez et fête de toutes les nations des disciples ». Aller et faire des disciples est notre mission. Nous pouvons l'accomplir de différentes manières, mais nous vous invitons aujourd'hui à penser simplement et pratiquement en suivant les paroles de Jésus. Et vous l'avez dans votre programme, nous parlons du défi. Mais ce matin, nous parlerons des trois phases d'un processus de formation de disciples. Le premier est l'appel, le deuxième est le parcours et le troisième est la mission. Parce que Jésus a dit « Venez et suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Le plan stratégique, proposé pour guider le prochain quinquennat, avant d'être officiellement adopté lors du Concile annuel 2024, portera le même nom, « J'irai » et comporte 21 objectifs mesurables. Ces objectifs permettront aux membres et aux dirigeants du monde entier de comprendre clairement l'intention du plan. Il comprendra quatre priorités stratégiques. « D'abord, une communion avec Dieu. Deuxièmement, l'identité en Christ. Troisièmement, l'unité par le Saint-Esprit. Quatrièmement, la mission pour tous. » Chacune de ces priorités se décline en plusieurs objectifs mesurables. Nous voulons donc qu'elles soient facilement comprisées à part les membres d'église et par les dirigeants haut placés de l'église. Pour conclure cette rubrique consacrée au plan stratégique 2025-2030, Ted Wilson, Paul Douglas et Ayrton Coller, les trois administrateurs de la Conférence générale, ont offert leur soutien. « Maintenant que nous avons ces 21 objectifs mesurables et ces quatre priorités stratégiques, il nous incombe de nous assurer que les ressources données par Dieu pour la mission sont alignées sur cette mission à laquelle nous nous engagerons. » Hier, le pasteur Coller a ajouté un autre élément à la mission, qui est « se recentrer ». Les deux premiers sont « puis il a ajouté la formation de disciples ». J'en ajoute un quatrième. « Mobilisez les ressources que Dieu nous a données pour la mission. » Voici les voix et les mains. Nous planifions pour l'avenir, mais se refocaliser sur la mission peut commencer maintenant. Laissez-moi souligner quelque chose. Nous avons actuellement une combinaison à laquelle vous devez prêter attention. D'abord, nous avons la focalisation sur la mission en tant que mouvement qui met l'accent sur la mission. Deuxièmement, l'année prochaine, nous fêterons le 150e anniversaire de notre mission, qui mettra aussi en évidence la mission de l'Église. Troisièmement, en ce moment, nous étudions les leçons de l'école du sabbat sur la mission. Nous avons trois mois pour mettre l'accent auprès de l'Église sur le besoin que tout le monde participe à la mission. Selon le pasteur Ryan et le docteur Trim, la mission est l'un des axes de notre plan stratégique. Je pense que nous avons tout en place pour avancer avec urgence. L'implication totale des membres, pasteur Ryan, est essentielle car Dieu ne demande pas à cette assemblée d'accomplir simplement la mission. Il demande à chacun d'être impliqué, de faire quelque chose pour Jésus. Cette opportunité est pour tous. Alors que nous débutons notre concile annuel, vous entendrez à plusieurs reprises l'appel pour que tout le monde soit impliqué dans cette mission et dise, oui, Seigneur, j'irai. Nous avons passé dans notre petit groupe exécutif et ensuite, bien sûr, dans notre groupe de travail sur les plans futurs, ce qui a aidé à élaborer le plan stratégique. Et ces statistiques que vous avez vues aujourd'hui, laissez-moi vous dire, sont alarmantes. Beaucoup d'entre ces choses sont difficiles. Nous avons beaucoup à faire au sein de l'Église afin de pouvoir partager ensuite à l'extérieur de l'Église. Mais nous tous pouvons faire partie de ce plan stratégique en disant, oui, Seigneur, j'irai. C'est pourquoi l'implication totale des membres, le ITM mondial est si important. La semaine prochaine, nous partagerons d'autres moments marquants du Concile annuel de l'Église adventiste du septième jour. L'Agence adventiste de développement et de secours, ADRA, a célébré une étape importante. 2023 a marqué les 40 ans de l'engagement d'ADRA envers le service humanitaire. Cette étape a également mis en évidence l'engagement soutenu de l'organisation en matière de justice et de compassion. Au fil des décennies, cette agence a acquis une reconnaissance mondiale pour son travail exceptionnel dans l'aide d'urgence en répondant à des milliers de désastres et de catastrophes naturelles dans le monde entier. Bonjour, je m'appelle Michael Kruger, président d'ADRA international. Cette année, ADRA célèbre une merveilleuse étape de 40 ans de service aux communautés vulnérables et marginalisées à travers le monde. La première grande intervention d'ADRA en 1983 s'est déroulée dans le cadre de la famine en Éthiopie. Depuis, ADRA a répondu à des milliers de catastrophes naturelles. Il est important de regarder en arrière et de voir comment Dieu a béni cette agence pour tirer les leçons des défis auxquels nous avons été confrontés. Plus important encore, ADRA doit s'assurer qu'elle est prête à répondre avec justice, compassion et amour. Depuis ses débuts, ADRA est connue pour ses interventions d'urgence dans le monde. Aujourd'hui, les ouragans semblent être des tempêtes tropicales plus puissantes, causant plus de dévastations. Les sécheresses prolongées affectent les agriculteurs. Aussi, ADRA s'est adaptée pour pouvoir répondre à ces défis. Le travail de développement d'ADRA se déroule sous trois piliers principaux, dont l'un est la santé. Dans les communautés touchées par une sécheresse à long terme ou ravagées par des tempêtes, l'accès à l'eau courante propre et aux services sanitaires n'est pas si simple. Et les personnes les plus touchées sont les enfants. Le programme d'alimentation scolaire d'ADRA est bien plus que nourrir des enfants. Sans nourriture, beaucoup d'entre eux ne viennent pas à l'école. Ce programme permet donc la scolarisation des enfants qui reçoivent les compétences pour grandir en adultes. Et à leur tour, ils impactent positivement leur communauté. Dans de nombreuses écoles, nous avons de grands potagers qui fournissent les repas nutritifs dont ces enfants ont besoin quotidiennement. Mais cela offre également l'opportunité aux parents de s'impliquer. Très souvent, ce dont ont besoin les communautés, c'est d'un coup de main. Ceci pourrait être une aide à la compétence, la mise à disposition d'un petit prêt ou la commercialisation d'un produit. En Mongolie, ADRA travaille depuis de nombreuses années avec les agriculteurs pour les aider à améliorer la production, que ce soit pour leurs légumes ou leur laine qu'ils cherchent à commercialiser. Ces projets d'ADRA soutiennent les agriculteurs par des techniques de plantation durables et une aide à l'emballage des produits de manière attrayante pour les consommateurs. ADRA a fait de l'éducation son troisième pilier de développement. Une éducation de qualité change la vie de tout enfant. En 2018, ADRA a organisé un voyage avec des étudiants des États-Unis et du Brésil. Ils ont voyagé dans une région très éloignée de l'Amazonie et ont entrepris de construire une école. Aujourd'hui, cette école fonctionne au maximum de ses capacités. ADRA et des étudiants du monde entier ont hâte de faire d'autres voyages comme celui-ci pour changer la vie des jeunes enfants dans des endroits reculés. En plus de nos piliers de développement, nous reconnaissons le besoin croissant d'amplifier les voies des autres par la défense des droits. En 2019, ADRA a lancé sa première campagne mondiale de plaidoyer pour travailler avec des dirigeants du monde entier afin de scolariser tous les enfants. En partenariat avec des dirigeants de l'Église adventiste et des laïcs de nos communautés, un de deux bien trois millions de signatures ont été reculis pour soutenir notre campagne. En Europe, ADRA a organisé un sommet d'accélération de l'éducation réunissant des représentants du gouvernement et des responsables académiques. Des projets pilotes ont aussi été lancés dans plusieurs pays. Un projet de sensibilisation spéciale nous vient du Mexique. Un livre intitulé « Méliaman migranté » met en lumière la situation difficile des migrants et sensibilise à travers des récits. Une exposition interactive donne vie à ce livre et permet à ceux qui s'y engagent de mieux comprendre la situation, les difficultés et les défis auxquels tant de migrants sont confrontés. Les anniversaires ne sont pas les mêmes, à moins que nous les partagions avec ceux que nous aimons. Nous voulons exprimer notre gratitude la plus profonde à ceux qui ont soutenu ADRA durant toutes ces années et à ceux qui nous ont portés dans leurs prières. Merci à tous. Ce n'est que le début. ADRA a encore beaucoup à faire alors que nous avançons avec justice, compassion et amour. Des centaines d'enfants et d'adolescents âgés de 7 à 14 ans sont encouragés à compter sur Jésus. Ils ont voyagé de tout le Panama pour participer à un congrès à Panama City, la capitale du pays. Organisé par le ministère des enfants et des adolescents du siège administratif de la région interaméricaine, l'événement vise à stimuler la croissance de la foi et à renforcer la confiance en Dieu afin qu'ils deviennent des dirigeants spirituels dans leurs églises et leurs communautés. Sous le thème « Jésus, notre rocher éternel », les enfants et les adolescents ont participé à des messages spirituels, des prières et des activités sociales. Le but de cette rencontre était de réaffirmer que Jésus est un refuge sûr, le meilleur guide et ami qu'il puisse avoir. Rendons-nous maintenant en Albanie où l'église adventiste du septième jour a connu un regain dans les années 1990 témoignant de la foi et de la résilience. La communauté locale, bénie d'une jeunesse dynamique et dévouée, a récemment célébré leur engagement indéfectible avec le joyeux baptême de deux personnes. Les membres locaux se sont réunis pour le deuxième camp familial albanais dans la ville d'El Bassan qui s'est impliqué dans l'initiative Christ pour l'Europe. Le pasteur Albert Kuhn, secrétaire associé de la Conférence générale des adventistes du septième jour, a été la principale orateur de ce camp familial annuel en Albanie. Il a souligné l'importance des collaborateurs avec la communauté locale et pour par Tagher l'Evangile. Le pasteur Delmar Reis, président de l'église adventiste du septième jour dans ce pays, explique que ce camp est une occasion unique de rassembler et d'unir chaque année les membres de toutes les églises albanaises. Le baptême de Mirella Zila par son fils, le pasteur Marco Fracheri a suscité beaucoup d'émotions, leur joie et leur gratitude partagée. Une campagne d'évangélisation au Nigeria entraîne plus de 5600 baptêmes. La campagne Almost Home, dirigée par le pasteur Christopher Hollande de Hope Channel International, a eu lieu à Port-Arcourt, au Nigeria, et visait à répandre l'espoir dans un monde troublé. Elle a abouti à 56645 baptêmes dans 21210 centre de réception dans l'est du Nigeria, dont 1010 baptêmes à Port-Arcourt. Des séductions sont à venir sur cette terre qui balayeront le monde entier et tromperont beaucoup. Matthieu 24 dit « Qui tromperont ? » Si possible, même les élus. Parmi les nombreuses histoires de transformation qui ont suivi cette série évangélique, il y a celle de James Enwada Didia, qui a renoncé au culte ancestral malgré les menaces. Sa conversion a entraîné la destruction d'objets sacrés et son baptême s'en est suivi, symbolisant un changement spirituel significatif. De nombreux témoignages de guérison et de conversion ont émergé pendant la campagne, mettant en évidence l'impact des messages du pasteur Hollande. La campagne a également attiré l'attention de divers médias et de personnalités influentes, mettant en avant l'impact de cet événement. Malgré les défis, le succès de ces rencontres dans l'engagement des membres dans la prière et la mission a été reconnu et célébré, renforçant l'impact des ministères des médias et l'engagement à diffuser le message de Dieu. Frank Starbond, un pionnier de la diffusion du message adventiste en Espagne, a créé des écoles et des églises, baptisant de nombreux fidèles, malgré la maladie et les défis auxquels il a fait face. L'engagement qu'il a légué en exemple perdure parmi les 17 000 adventistes d'Espagne. Frank Starbond et son frère Walter furent les premiers missionnaires à apporter le message adventiste en Espagne. Issu d'une famille de douze enfants, Frank est né aux États-Unis dans une grande famille californienne. En 1899, il obtient un diplôme de théologie au Hillsborough College, aujourd'hui Pacific Union College. Lors d'une réunion de camp à Fresno, le pasteur Arthur G. Daniels, président de la conférence générale, lança un appel aux volontaires pour aller prêcher le message adventiste dans de nouveaux territoires. Frank et Walter se portèrent volontaires. Comme ils avaient travaillé parmi les Hispaniques en Arizona et au Nevada et qu'ils avaient une certaine connaissance de la langue espagnole, ils furent envoyés pour être les premiers à prêcher le message adventiste en Espagne. Frank avait 27 ans lorsqu'ils arrivèrent à Barcelone en 1903. Très vite, ils s'installèrent dans la ville de Sabadell où ils créèrent une école. Le travail missionnaire, le ministère, le colporteur et les conférences publiques ont rapidement porté leurs fruits et trois personnes se sont fait baptiser. Deux ans après son arrivée, Frank est tombé malade de la variole et a dû retourner aux Etats-Unis. Un an plus tard, il est retourné en Espagne en bonne santé, marié à Martha M. Farnsworth. Peu après, Frank a été officiellement consacré pour ce ministère. Il s'installa avec sa famille dans la province de Turwell où il baptisa plusieurs familles l'année suivante. Leurs descendants deviendront plus tard pasteurs. En 1912, Frank a contribué à établir les deux premières églises en Espagne. La première à Barcelone et la seconde à Jérica. Alors qu'il vivait dans l'Est de l'Espagne, Frank et Martha eurent une fille et deux ans plus tard, un fils. Frank devint le deuxième président de la mission espagnole et travailla en Espagne jusqu'en 1923, date à laquelle, épuisé par le travail et malade, il rentra aux Etats-Unis. Après une vie de service incluant le pastorat et l'évangélisation, il mourut à Fresno, en Californie, le 25 avril 1924. L'héritage de Frank Starbond et de sa famille se fait encore sentir en Espagne, où l'on compte aujourd'hui plus de 17 000 adventistes. Cependant, un nombre croissant de personnes dans ce pays ne se réclament d'aucune religion. Merci de prier pour le travail en Espagne, où les adventistes diffusent un message d'espoir. Pour lire l'intégralité de l'histoire de Frank Starbond et d'autres articles, visitez l'Encyclopédie des Adventistes du 7e jour à l'adresse suivante encyclopedia.adventiste.org Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église Adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église Adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Death et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible ? Cliquez sur le bouton S'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée du psaume 23 au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news.fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada